le codage RSA Allez, aujourd'hui on va regarder le codage RSA lié par exemple au problème de groupe cyclique tout ce qui est LEM chinois, nom de premier bon, ça s'envoie partout alors, c'est le moment de présenter les deux grands héros du club des 5 de la cryptographie, Alice et Bob qui représentent les lettres A et B en fait et Bob veut toujours envoyer un message à Alice après il y a d'autres personnages il y a un coyote qui essaye toujours d'intercepter le message comme dans Bip Bip et Alice propose une clé publique c'est un couple d'antien naturel N et E et elle, elle possède une clé privée N et D voilà, qui va lui permettre de décoder le message donc c'est, bon voilà, Alice a un site internet sur le site internet, elle a mis son nom, son prénom et son adresse mail et puis en dessous, sa clé, d'accord, N E mais par contre, elle ne donnera jamais D donc, le secret de ces nombres donc on a N qui est égal à P fois Q où P et Q sont deux nombres premiers distincts a priori, tous les deux très grands entre autres, ils sont impairs, hein, d'accord donc P et Q sont choisis très grands c'est ce qui va assurer la sécurité du cryptage on calcule Phi de N Phi de N, Phi c'est l'indicatrice de l'air c'est Phi de P fois Phi de Q puisqu'ils sont premiers et distincts et comme P et Q sont premiers ça fait P moins 1 fois Q moins 1 donc comme ils sont premiers et distincts ils sont premiers entre eux et ça c'est une formule classique et ici c'est aussi une autre formule classique maintenant, il y a le choix de E on choisit E premier avec Phi de N voilà, c'est comme ça qu'est choisi E on prend un nombre au hasard qui est premier avec Phi de F E est donc inversible dans Z sur Phi de N Z ou alors, si vous voulez vous pouvez le dire comme ça il existe un D, un antinaturel D tel que D bar E bar égale 1 bar là-dedans ou alors, vous pouvez le dire avec Besou ça revient au même E et Phi de N étant premiers entre eux il va exister des entiers D et K tels que D E moins K Phi de N égale 1 alors j'ai mis un moins ici par coquetrie on verra pourquoi après donc, si je dois faire le bilan qu'est-ce qui est secret ? P, c'est secret Q, c'est secret D, c'est secret maintenant, qu'est-ce qui est connu ? N, c'est connu d'accord ? c'est dans la clé publique donc Bob, il a N et E est connu en fait il se trouve que c'est basé sur le fait que multiplier, c'est facile mais décomposer, c'est très difficile et toute la cryptographie est basée sur ces choses-là c'est-à-dire faire quelque chose tel que l'aller est facile mais le retour est très très difficile voilà et là, la décomposition multiplication et décomposition ça rentre bien dans ce schéma-là donc Bob lui, il veut envoyer le message M il est allé sur le site d'Alice il a vu sa clé publique E donc le message c'est M alors après, comment d'une phrase qu'il a envie de lui dire ou d'une série de phrases il le transforme en M bon, ça c'est pas c'est pas le problème du jour mais on va dire s'il veut lui envoyer M alors il faut qu'il calcule M puissance E modulo N modulo N, N est immense voilà donc maintenant on appelle ça grand M maintenant Alice, elle, elle, elle a la clé privée et elle a D que les autres ne peuvent pas avoir a priori sauf s'il casse le code évidemment mais là, ça c'est une autre histoire et donc elle a plus qu'à calculer grand M puissance D et elle est la seule en toute logique à pouvoir le calculer modulo N et elle va retrouver le message petit M alors regardons ce qui va se passer mathématiquement ici on va de Z sur NZ où là, vous avez votre message décodé et là, le code c'est d'aller de Z sur NZ dans Z sur NZ et c'est M E ça c'est ce que fait Bob et ce que fait Alice c'est le retour où elle met à la puissance D et elle retrouve M donc c'est basé sur le fait que M bar puissance E puissance D est égale à M bar voilà et ça, il faut le montrer comment le montrer ? alors, il faut montrer que deux éléments sont égaux dans Z sur NZ mais N c'est P fois Q avec P et Q premier distinct donc premier entre eux donc vous avez le lemme chinois qui vous dit que vous regardez M modulo N et vous le prenez modulo P c'est bien défini et ensuite modulo Q vous formez un couple et ça, ça vous donne un isomorphisme d'anneau donc compatible avec l'addition la multiplication donc ça, il faut connaître évidemment le lemme chinois j'ai fait des vidéos là-dessus si vous voulez regarder d'après le lemme chinois si vous voulez M est égal à M' là-dedans si et seulement si les deux couples correspondants à M et à M' respectivement sont égaux c'est-à-dire si M et M' sont égaux modulo P et égaux modulo Q on voit bien le lemme chinois son but c'est diviser pour régner encore une fois on veut comprendre quelque chose là-dedans on divise en deux et là, on règne mieux parce que ça c'est un corps Z sur PZ et Z sur QZ aussi c'est un corps parce que P et Q sont premiers bon alors maintenant il suffit de voir finalement que ces deux éléments sont égaux modulo P et égaux modulo Q donc je vais faire que modulo P puisque P et Q jouent des rôles complètement symétriques donc a-t-on ça et si on arrive à montrer ça alors c'est bon c'est terminé on a montré ça et on a montré que Alice peut effectivement calculer MD pour retrouver le message de Bohr donc il y a deux cas d'abord si P divise M alors si P divise M vous voyez que modulo P vous avez 0 à droite mais P va diviser aussi M puissance ED donc vous avez évidemment 0 à gauche donc 0 égale 0 c'est bon c'est vérifié si P maintenant ne divise par M alors puisque P est premier M et P sont premiers entre eux donc M il est dans le groupe des inversibles de Z sur PZ et là vous avez le théorème de Lagrange ou si vous préférez carrément Fermat qui nous dit que M puissance P moins 1 est égale à 1 modulo P ça c'est Fermat donc maintenant regardons M bar ED c'est M bar ED vous voyez ma petite coqueterie c'était que ça fait 1 plus K phi de N mais phi de N c'est P moins 1 Q moins 1 donc je l'écris 1 plus P moins 1 K Q moins 1 mais maintenant quand je distribue ça fait M puissance 1 donc ça ça fait M bar puissance 1 et ici M bar puissance P moins 1 ça fait 1 d'après Fermat et 1 puissance K Q moins 1 ça fait encore 1 donc c'est M bar fois 1 donc ça fait bien M bar donc c'est bien ce qu'on voulait donc ça c'est modulo P d'accord on est en train de regarder les choses modulo voilà donc on a l'égalité modulo P il n'y a pas de raison qu'on n'est pas modulo P aussi et donc ça nous donne on remonte ici et on a cette égalité ici qui nous donne une égalité là et c'est terminé alors un exemple de message que Bob va envoyer à Alice on va supposer que P égale 3 Q égale 11 ça c'est secret n égale 33 ça c'est public phi de n égale 20 bon ben ça quand on connaît P et Q c'est facile phi de n c'est 3 moins 1 facteur de 11 moins 1 donc ça fait 20 E égale 7 E égale 7 ça c'est public 7 qui est premier avec 20 qui a été choisi comme ça au hasard parmi les noms premiers avec 20 et D égale 3 c'est facile de calculer en faisant un algorithme en faisant un algorithme de Clyde sur 7 et 20 qui sont premiers entre eux de trouver l'inverse de E et si vous voulez vérifier vous avez 3 fois 7 ça fait 21 modulo 20 ça fait bien D c'est l'inverse de E modulo 20 donc Bob veut envoyer le message petit m égale 9 bon pas un gros message pas bavard le Bob il calcule donc M puissance E ça fait 9 finalement puissance 7 d'accord donc voilà alors en fait Bob calcule rien il appuie sur Enter c'est les machines qui font tout donc ça fait donc ce 4 792 969 et donc modulo 33 ça fait 15 donc ça veut dire que Alice modulo 33 modulo N Alice elle reçoit le message 15 donc elle veut décoder le message 15 que le coyote il n'aura pas pu voir maintenant 15 qu'est-ce qu'elle va faire elle a 3 qui lui est secret d'accord parce que lui il a été calculé grâce à lui qui a été calculé grâce à TQ et donc elle fait 15 puissance 3 maintenant et elle va tomber sur 3375 qui est égale à 9 modulo 33 donc elle retrouve bien le message de Bob voilà donc là c'est un exemple histoire de se mettre les choses les idées en place c'est plus concret comme ça mais évidemment ce qui est le plus intéressant dans cette histoire c'est la cryptanalyse c'est-à-dire comment trouver P et Q bon là c'est facile 33 3 fois 11 ça c'est clair pour tout le monde mais quand le nombre est énorme c'est très difficile donc voilà et ce qui est c'est probablement le plus plaisant d'attaquer plutôt que de regarder des exemples un petit peu comme le fait que les films de James Bond les meilleurs acteurs c'est quand même il faut bien reconnaître les méchants voilà à part bien sûr jeunes conneries et on va donc regarder l'attaque de Fermat donc on connaît N N on sait qu'il est de la forme P fois Q ok mais on ne connaît pas P on ne connaît pas Q on ne connaît donc pas Phi de N qui est égal à P moins 1 facteur de Q moins 1 si je développe P fois Q ça fait N moins P plus Q plus 1 donc connaître Phi de N puisque c'est grâce à Phi de N parce que E est connu d'accord E il est connu ça c'est la clé publique donc si on connaît Phi de N donc on peut faire un algorithme de Clyde pour trouver 3 d'accord alors le tout est de connaître PQ et P plus Q vous remarquerez que si vous connaissez PQ et P plus Q vous connaissez P et Q d'accord ce c'est la somme et le produit donc ils sont équations d'une équation du second degré X2 moins SX plus P où S c'est la somme P c'est le produit et donc vous résolvez l'équation du second degré ça c'est des algorithmes qui sont faciles pour une machine alors maintenant supposons que P est strictement supérieur à Q et supposons que P moins Q n'est pas très grand c'est à dire que P et Q on a pris des noms premiers très très grands mais relativement proches c'est à dire inférieurs strictement inférieurs à n puissance 1 quart à une constante C près alors j'affirme qu'on peut tenter de casser le code et qu'on a C carré sur 2 plus 1 et C pour trouver P et Q donc posons X égale P plus Q Y égale P moins Q je vais montrer ce C2 sur 2 plus 1 X égale P plus Q Y égale P moins Q si vous faites X2 moins Y2 vous développez et là vous développez vous soustrayez il reste 4 PQ donc 4n donc ça veut dire que X2 il est égal à 4n plus Y2 donc ça veut dire que X il est supérieur à la partie entière inférieure de 2 racines de n puisque c'est 4n X2 c'est 4n plus quelque chose donc c'est supérieur voilà et donc comme c'est supérieur je peux écrire X égale L ce que j'appelle L donc c'est cette partie entière de 2 racines de L plus J voilà maintenant combien vaut J J il est égal à P plus Q moins L puisqu'il est égal à X moins L il est donc strictement inférieur à P plus Q comme L c'est une partie entière elle est plus grande que 2 racines de n moins 1 donc ici je vais mettre moins 2 racines de n plus 1 d'accord et maintenant donc c'est égal à P plus Q carré moins 4n sur le dénominateur P plus Q plus 2 racines de n puisqu'on a multiplié par la quantité conjugée et je garde le plus 1 plus tard mais le numérateur je reconnais X carré moins 4n et X carré moins 4n c'est Y2 et Y2 c'est P moins Q au carré alors là je vais faire une majoration extrêmement grossière ce qui va prouver que ça c'est vraiment très 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 grossier en fait on a beaucoup plus de chance que ça J est strictement plus petit que P moins Q 2 donc sur 2 racines de n c'est à dire que j'ai carrément dit que que P plus Q plus 2 racines de n est plus grand que 2 racines de n donc ça c'est vraiment extrêmement grossier le plus 1 mais maintenant P moins Q est inférieur à C n puissance 1 quart je mets ça au carré donc c'est strictement inférieur à C carré n puissance 1 demi donc racine de n les racines de n s'éliminent et il reste C2 sur 2 et le plus 1 voilà donc comme j'ai n d'accord ça c'est public j'ai n d'accord maintenant n je peux faire calculer n plus j quand j varie d'accord de 0 à C2 sur 2 plus 1 C2 sur 2 plus 1 je ne l'ai pas mais au moins je fais varier j de 0 jusqu'à ce que je peux 1 milliard s'il le faut ou plus d'accord et au bout d'un certain temps d'accord et bien je vais obtenir mon X à chaque fois que j'ai X je peux tenter de regarder quels sont P et Q puisque j'ai le produit et je peux supposer d'avoir la somme d'accord donc je résous une équation du second degré pour trouver P et Q et si P fois Q est égal à L alors j'ai gagné j'ai craqué mon code d'accord et ce que me dit ce résultat c'est que au bout de C2 sur 2 plus 1 coup et bien j'aurais trouvé ce qui veut dire qu'Alice quand elle va calculer quand elle va proposer P et Q pour elle-même en clé secrète elle va devoir choisir non seulement P et Q extrêmement grands mais aussi P et Q extrêmement éloignés les uns des autres pour que C soit la plus grande possible et pour que le coyote ne puisse pas décoder le message en trouvant petit D c'est-à-dire en trouvant P et Q voilà déjà une première chose on va en voir une deuxième alors là ça ne va plus être l'attaque de Fermat on continue à attaquer le système RSA mais avec une attaque probabiliste donc ça veut dire quelque chose de beaucoup plus empirique on va tenter un truc et puis si ça ne marche pas on retente et au bout d'un certain nombre de fois si on a de la chance ce sera plus rapide si on a moins de chance ce sera moins rapide et à la fin on calcule une probabilité de l'avoir relativement rapidement bon donc je rappelle que dans ce système RSA il y a une clé secrète avec finalement Phi de N et D ou P Q de nombre premier distinct et D et une clé publique avec N qui est égale à P fois Q et E qui est premier avec Phi de N voilà donc voilà une autre façon et là on voit bien que étant donné que le système RSA a été construit autour du 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 lemme chinois et bien on va le casser avec le lemme chinois selon le principe d'Agamemnon que celui qui a vécu par le fer il périra par le fer donc ici on a Z sur NZ qui est isomorphe à Z sur PZ croix Z sur QZ et on veut résoudre X2 égale 1 mais cette fois-ci N n'étant pas premier il n'y a aucune raison qu'il y ait uniquement deux solutions effectivement Z sur NZ étant isomorphe à Z sur PZ croix Z sur QZ résoudre X2 égale 1 étant donné que c'est un isomorphisme d'anneau et que là il n'y a que de la multiplication et d'anneau unitaire évidemment ici on va avoir résoudre ici X2 égale 1 dans Z sur NZ revient à résoudre X2 égale l'image de 1 c'est-à-dire 1,1 d'accord puisque 1 modulo P ça fait 1 et modulo Q ça fait 1 évidemment et on veut résoudre donc X2 égale 1,1 là-dedans mais le carré ici quand on a un nombre au carré on a un nombre au carré ici et le nombre au carré donc ça revient à résoudre X2 égale 1 dans Z sur PZ et X2 égale 1 dans Z sur QZ mais cette fois-ci divisé pour régner d'accord vous voyez bien on a divisé mais cette fois-ci on règne parce qu'on est sur des corps et comme on est sur des corps et bien là on sait qu'il y a au plus deux solutions mais il y a deux solutions parce que mon P et Q sont impairs évidemment vous savez ils sont très grands c'est pas juste deux on va pas s'amuser avec ça et bien ici les deux solutions sont évidemment plus ou moins 1 et plus ou moins 1 donc ça fait 2 fois 2 c'est-à-dire 4 solutions dans Z sur PZ croix Z sur QZ c'est-à-dire plus ou moins 1 là et plus ou moins 1 là effectivement au carré ça fait ça mais il n'y a que ces 4 là mais maintenant on va revenir dans Z sur NZ et regardez parmi les solutions vous avez 1,1 et là quand on revient dans Z sur NZ ça fait 1 bon bah ça on s'en doutait et vous avez moins 1 et bien quand on revient dans Z sur NZ ça fait moins 1 on s'en doutait aussi en revanche parmi les 4 solutions il y en a 2 qu'on appelle les solutions non triviales c'est-à-dire autres que celles qu'on aurait pu deviner tout de suite elles sont différentes donc de plus ou moins 1 alors quelles sont-elles ? d'abord il faut rappeler comment on construit un inverse dans l'application du lemme chinois si on a ici A et B dans Z sur PZ croix Z sur QZ ici quel est son inverse qui est unique puisque c'est un isomorphisme et bien on part d'une identité de Bezou puisque P et Q sont premiers entre eux UP plus VQ égale 1 donc ça se fait avec un algorithme de Clyde qui n'est pas coûteux et on écrit alors il y a cette espèce de strabisme d'accord on écrit pour AB on écrit B UP plus A VQ et ça si vous regardez bien modulo P et bien c'est A VQ mais VQ modulo P c'est 1 donc ça fait A et modulo Q de la même manière ça fait B donc on a bien trouvé notre inverse parce qu'on sait que c'est unique bon alors appliquons ça à nos deux solutions non triviales c'est-à-dire 1 moins 1 et moins 1 1 on veut trouver donc ça c'était deux solutions ici on veut trouver les solutions là c'est S égale le moins je le mets là donc moins UP plus VQ et l'autre c'est l'opposé UP moins VQ maintenant calculons S plus 1 et là c'est là que c'est génial c'est l'idée de calculer S plus 1 S plus 1 c'est moins UP plus VQ plus 1 bon ok mais moins UP plus 1 regardez ça fait VQ donc ça fait VQ plus VQ ça fait deux VQ voilà et de la même manière T plus 1 ça fait deux UP bon alors pourquoi c'est génial c'est génial parce que c'est divisible par Q et N est divisible par Q donc on va pouvoir si G S ou T G S plus 1 évidemment c'est pas difficile et je peux calculer le PGCD de S plus 1 et de N ça c'est c'est peu coûteux et ce sera a priori Q de toute façon alors allons-y maintenant on va mettre en place une façon de casser le code on part d'un Y au hasard c'est une attaque probabiliste donc on prend un élément au hasard on le choisit et Y dans Z sur NZ maintenant soit Y est premier avec N soit il n'est pas premier avec N s'il n'est pas premier avec N c'est notre grand jour de chance parce que le PGCD comme il divise N et que c'est pas 1 et puis c'est pas N non plus parce que Y on l'a pas pris égal à 0 forcément alors c'est P ou Q donc le PGCD est en P ou Q on calcule le PGCD on a P et Q et ça y est on a les codes secrets ici bon donc on va supposer maintenant que Y est premier avec N c'est ce qui est évidemment le plus probable donc Y s'il est premier avec N il est inversible il est dans le groupe multiplicatif Z sur NZ étoile d'accord donc étant donné qu'il est dans un groupe il a un groupe fini il a un ordre et on va supposer qu'on a du bol il est d'ordre A et on va supposer que A est pair c'est à dire A égale 2A' ça veut dire que Y puissance A' au carré va être égal à 1 sans que Y puissance A' soit égal à 1 ça veut dire qu'on a une solution qui est différente de 1 de X2 égale 1 dans Z sur NZ alors ça veut dire que ça peut être S ça peut être T ou ça peut être moins 1 si on a de la chance alors c'est S ou T d'accord donc je prends Y puissance A' plus 1 supposons que ce soit S ou que ce soit T ce sera pareil donc plus 1 alors bien sûr si c'est moins 1 moins 1 plus 1 ce sera terminé c'est une mauvaise pioche et là j'ai mon S plus 1 et je prends le PGCD je vous ai dit c'était pas coûteux avec N et là ça fait soit Q soit P selon si c'est S ou T alors on peut revoir pourquoi parce que Q divise S plus 1 et Q divise N donc Q divise le PGCD de S plus 1 et N d'accord si on est dans le cas et bon a priori S plus 1 n'est pas égal à N sinon on aurait S égale moins 1 d'accord et on a dit que c'était pas une solution triviale voilà donc le PGCD c'est Q ou P selon le cas on donc casser le code revient à trouver une solution non triviale avec ce 2 égale 1 dans Z sur NZ sachant que N est publique voilà alors maintenant quelle est cette probabilité alors ça vous pouvez le trouver dans le carnet de voyage en algébrie bon je vais je vais je vais pas le mettre il faut bien what did you expect donc ici vous avez je vous donne quand même la probabilité et puis après je vous dis si vous voulez aller chercher cette probate vous avez une bonne référence alors ici vous prenez vous appelez R indice P la deux valuations de P moins 1 1 P moins 1 est pair d'accord P moins 1 vous savez que c'est pair d'accord donc ça va être la puissance maximum qu'on va trouver dans 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 la factorisation de P moins 1 et bien on l'appelle Rp et pareil pour Rq et je vais supposer il y a une symétrie entre P et Q que Rq est inférieur ou égal à Rp alors la probabilité c'est la suivante c'est 2 puissance 2 Rq moins 2 tac divisé par 3 facteurs de 2 puissance Rp plus Rq et le tout facteur de phi de N sur N c'est un Y de Z sur N Z tel que quand on va prendre les puissances successives de Y on va tomber sur une solution d'abord son ordre est pair et ensuite non seulement son ordre est pair mais quand on va regarder Y puissance A' ici comme ici et bien on aura une solution évidemment de X2 égal 1 mais une solution non trivial c'est à dire pas moins 1 voilà c'est fini on va fermer ce petit volet c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire